Je trouve que l'art de la guerre est un ouvrage tout à fait utilisable dans un espace clos. Soit dans une micro-élection locale, ou une élection au sein d'un syndicat, ou un complot dans un conseil d'administration. Soit au sein d'un parti pour prendre le pouvoir dans son parti. Il faut que le territoire soit très limité. Parce que là, on peut appliquer les règles de Sun Tzu quant à la division de l'ennemi, quant au fait d'avoir des espions, d'avoir des agents secrets, de s'informer sur ce qui se fait en face, d'être très prudent, de ne pas se dévoiler au mauvais moment, de savoir gérer un congrès de parti, par exemple. Ça ne sert à rien de parler fort quand on n'est pas audible. Il faut faire attention à attaquer l'adversaire quand il est faible, quand il est divisé. Tout ça, ça fonctionne dans un congrès du parti. Regardons le congrès de Reims en 2008 pour le Parti Socialiste. Nous avons en tête Ségolène Royal. Nous avons en numéro 2 Bertrand Delanoé. Nous avons en numéro 3 Martine Aubry. C'est Martine Aubry qui gagne. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il s'est d'abord agi de casser le bloc royal en détachant des éléments et il s'est agi ensuite de décourager Bertrand Delanoé en le faisant bouder. C'est seulement à ce moment-là que Martine Aubry et les siens ont pu avancer leur pion. Ce n'est pas du tout en étant plus forts, ils étaient moins forts. C'est en attendant les faiblesses des autres. Faiblesse numérique pour Ségolène Royal, parce qu'elle n'a pas de faiblesse psychologique, et faiblesse psychologique pour Bertrand Delanoé. Donc là, dans un vase clos de congrès où on est sur quelques centaines de délégués, ça marche. Quand on passe au peuple français, quand on est dans une élection présidentielle, ce n'est plus possible, Sun Tzu. Le territoire est trop vaste. Et là, il faut passer à Machiavel. Parce que Machiavel, c'est une forme d'hypnose littéraire du peuple. C'est une manière de faire croire au peuple qui va écrire l'histoire, alors qu'on l'a écrite pour lui et qu'on va simplement lui raconter et lui faire apprendre. Et à ce moment-là, à mon avis, l'art de la guerre, c'est inutile pour un présidentiable.